Bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning et plus particulièrement sur les métriques d'évaluation des arbres de décision en classification, autrement dit la phase d'évaluation des arbres de décision pour de la classification. Alors comme on est en classification, on va pouvoir utiliser les mêmes métriques que ceux utilisés par le KNN en classification, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici reproduire une matrice de confusion et après sortir différents paramètres. Alors ici on va commencer par une matrice de confusion à deux classes. On va retrouver ici au niveau des lignes les réelles classes d'appartenance, donc les True Label, et ici au niveau des colonnes on va voir les prédictions sorties par l'algorithme. Et donc comme on a deux classes, on va avoir soit oui, soit non. Et on va retrouver quatre paramètres dedans. On va tout d'abord avoir le True Positif. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque le vrai label du cas est à oui, donc de l'instance est à 1, et que l'algorithme le prédit à 1. Donc là, on a une bonne prédiction, le True Label est de 1, et l'algorithme le prédit à 1, on a le True Positif ici. On a à l'inverse le True Négatif. Le True Négatif, c'est lorsque la classe réelle de l'instance est non, et la prédiction est non également. Ça c'est le True Négatif. On a le False Positif, où là on aura la classe réelle qui est à non, mais lui l'algorithme le prédit à 1. Donc ça c'est une erreur, et c'est un False Positif. On a le False Négatif, où là, la classe réelle est de 1, mais l'algorithme le prédit à 0. Donc là, on a 4 paramètres. Si on fait la somme du True Positif et du False Négatif, on a les positifs réels, donc tous les positifs réels de la base de données. On peut avoir les négatifs réels de toute la base de données également, en faisant la somme du False Positif et du True Négatif. On peut avoir toutes les prédictions positives ici, et toutes les prédictions négatives là, et ici le P plus N, c'est tous les points qui se trouvent dans la base de données. Donc là on a la matrice de confusion. À partir de la matrice de confusion, on peut ressortir différents paramètres, comme l'Accuracy, l'Error, le Recall, la Specificity, la Précision, le F1 Score et le Fbeta, par exemple. Donc ici on a toutes les formules qui sont rattachées aux métriques d'évaluation. Et donc si vous ne savez plus comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos précédentes. On va maintenant regarder le cas où on a trois classes. Donc on a ici, à nouveau au niveau des lignes, les réelles classes d'appartenance, donc les réelles classes ici de chaque instance. Et au niveau des colonnes, on a les classes de prédiction sorties par l'algorithme. Et ici on va avoir tous des False et des True au niveau des classifications et au niveau des prédictions. Alors dans ce cas-ci, on va devoir regarder pour chaque classe les Trou positifs, les False positifs, les Trou négatifs et les False négatifs. Donc chaque classe aura ici des valeurs différentes. Et ensuite on pourra calculer pour chaque classe les différents métriques. Et donc ici, qu'est-ce que ça va être au niveau des Trou positifs, False positifs, etc. pour la classe numéro 1 ? Donc le Trou positif de la classe numéro 1, ça va être les cas qui appartiennent réellement à la classe et qui sont correctement prédits. C'est-à-dire que c'est cette case-ci, c'est les trous ici, les bonnes prédictions de la classe 1. Ensuite, on va avoir les Trou négatifs. Donc les Trou négatifs, ce sont tous les cas qui n'appartiennent pas à la classe 1, donc les cas qui appartiennent réellement à la classe 2 et à la classe 3, et qui sont correctement prédits. Autrement dit, c'est cette case-ci et cette case-ci. Donc on va faire la somme des Trou ici et la somme des Trou là. Ensuite, on va regarder pour les False positifs. Donc là, ce sont les cas qui n'appartiennent pas à la classe, donc c'est ceux qui appartiennent à la classe 2 et à la classe 3, mais dont l'algorithme les prédit comme appartenant à la classe 1. Autrement dit, c'est le False ici plus le False là. Et enfin, il reste le False négatif, donc c'est lorsque les cas, donc les instances appartiennent réellement à la classe 1, mais l'algorithme ne les prédit pas comme appartenant à la classe 1. Donc autrement dit, c'est le False ici plus le False là. Donc voilà, à partir de là, donc à partir de cette matrice de confusion, pour chaque classe, on va pouvoir retrouver les différents métriques. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va faire un exemple simple d'arbre de décision sur Python. Merci. Merci.